Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Père Marziac, Nous sommes heureux aujourd'hui de nous trouver auprès de vous en cet anniversaire de votre ordination sacerdotale, afin qu'avec vous nous puissions rendre grâce à Dieu au cours de cette sainte messe que vous allez célébrer, sous le signe de la Très Sainte Vierge Marie. Nous allons rendre grâce avec vous de toutes les grâces que vous avez reçues vous-même. Nous tous qui sommes ici, vos parents, amis, ceux qui également ont reçu par votre intermédiaire des grâces abondantes. Et j'aurai garde d'oublier tous ceux qui ont contribué à la préparation de votre vocation, à la réalisation de votre vocation. Tous ceux qui ont contribué aussi avec vous à répandre les grâces que le bon Dieu a voulu donner aux âmes par vos mains. Et ceux-là sont nombreux. Dieu seul les connaît. Même vous, je pense, vous ne les connaissez pas. Beaucoup d'âmes reconnaîtront un jour qu'elles ont reçu par vous des grâces et s'associeront à votre joie et à la gloire que le bon Dieu vous donnera pour les grâces que vous aurez données. Je ne puis pas oublier vos chers parents qui ne sont pas ici aujourd'hui en raison de leur âge ou en raison d'autres circonstances. Je ne puis pas oublier non plus tous ceux qui, là-bas en Afrique, Côte d'Ivoiriens, Daoméens, vous ont connus et se réjouissent aujourd'hui de cet anniversaire et le fait avec vous dans leur cœur et dans leurs prières que de souvenirs pour vous que d'attachement à tous ceux auprès desquels vous avez exercé votre apostolat. Et je me garderai bien également d'oublier toutes ces religieuses et religieux, religieuses qui sont aujourd'hui dans des monastères ou qui exercent leur apostolat religieux et qui, dans une certaine mesure, doivent leur vocation à l'appel que vous leur avez donné, aux conseils et aux avis que vous leur avez donnés. C'est donc un nombre important de personnes et d'âmes qui sont aujourd'hui auprès de vous et qui veulent, avec vous, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu d'abord parce que vous êtes nés dans une famille chrétienne. Et je pense qu'il serait ingrat de ne pas évoquer aujourd'hui le rôle de la famille chrétienne dans la vocation sacerdotale ou religieuse. Nous devons en effet certainement beaucoup de notre vocation à nos chers parents. Ce sont eux qui, par leur exemple, par leur conseil, par leur prière, je dirais même par leur silence, par leur dévotion, ont jeté dans nos âmes ce germe de la vocation. Oui, nous devons souhaiter qu'il y ait beaucoup de familles chrétiennes. qui favorisent l'éclosion des vocations et de bonnes vocations, de saintes vocations. Et c'est dans votre famille que vous avez entendu cet appel magistère à d'est et de vocateté. Le maître est là, il vous appelle. Et vous avez répondu comme nous le lisions il y a un instant dans l'Évangile, vous avez répondu comme la Vierge Marie à l'appel de Dieu, vous avez répondu par fiat. Oui, me voici Seigneur, je veux répondre à votre appel. Et notre Seigneur vous a dit « Sicut misit me pater et te gomit tovos. Comme le Père m'envoyait, moi aussi je vous envoie. Et ce fut l'origine de votre vocation non seulement missionnaire mais votre vocation sacerdotale car notre Seigneur a réalisé sa mission. S'il fut un missionnaire, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été envoyé « Sicut misit me pater, le Père m'a envoyé. » Il est donc essentiellement missionnaire. Et si vous avez réalisé votre vocation de missionnaire en allant porter l'Évangile dans des terres lointaines, c'est parce que fondamentalement votre mission est sacerdotale et qu'elle se réalise avant tout dans le Saint sacrifice de la Messe. Comme la mission de notre Seigneur s'est réalisée avant tout dans son sacrifice de la Croix, c'est là l'essentiel de la mission. Notre Seigneur a été envoyé ici-bas, certes pour témoigner de la vérité comme il l'a dit à Pilate « In hoc ego natus sum ut testimonium peribéam veritati » « Je suis né pour cela et je suis venu pour cela, pour témoigner de la vérité. et cette vérité c'était précisément l'honneur et la gloire de Dieu qu'il devait rendre sur la croix. C'est cela la mission principale, la mission fondamentale du prêtre monter à l'autel pour témoigner de la vérité, témoigner de la gloire de Dieu, témoigner de l'incarnation et de la rédemption faite par notre Seigneur Jésus-Christ et continuer sa rédemption. Voilà ce qu'est le prêtre et cela vous l'avez fait tout au cours de ces 25 années. Mais puisque le bon Dieu vous a fait cette grâce et c'en est une de partir au loin pour prêcher l'Évangile, vous avez réalisé aussi la parole de notre Seigneur vous serez mes témoins a dit notre Seigneur aux apôtres, témoins à Jérusalem. Il y en a qui sont restés à Jérusalem comme les prêtres restent dans le milieu de leur famille pour évangéliser leurs concitoyens. et in Omni Judéa et in Samaria et dans les pays voisins et enfin et il y en a qui sont allés jusqu'aux confins de la terre pour aller prêcher l'Évangile. C'est une grande grâce. Grâce de détachement en particulier grâce qui correspond je pense à cette béatitude de la pauvreté et béatis pauperes spiritus bienheureux ceux qui sont qui ont l'esprit de pauvreté parce que l'esprit missionnaire pour celui qui part au loin c'est le détachement le détachement total détachement de sa famille détachement de son pays détachement de tout ce qu'il a connu de toute la manière de vivre qu'il a pu connaître il se trouve dans un milieu complètement différent civilisation complètement totalement différent manière de penser totalement étrangère à celle qu'il a connue dans son pays et alors il va prêcher l'Évangile à ses populations et c'est une grâce également je suis sûr mon père que vous ne me contredirez pas vous l'avez vécu vous même c'est une grâce de voir la toute puissance de la grâce de notre Seigneur dans les âmes précisément parce que ces milieux auxquels vous avez été envoyés ne sont pas chrétiens n'étaient pas chrétiens ou du moins l'étaient depuis peu de temps vous avez vu de vos yeux fructifier la grâce de notre Seigneur et pour nous qui sommes habitués à vivre dans des pays chrétiens nous avons besoin de de prendre conscience de cela nous ne nous n'estimons pas à sa juste valeur la grâce que le bon Dieu nous a donné par le baptême et par les sacrements dans ces pays où le christianisme est récent nous avons pu constater dans les âmes ces effets de la grâce des âmes profondément païennes attachées aux choses de ce monde plongées dans le péché ces âmes par la grâce du baptême trouvent véritablement la vertu la vertu chrétienne et la mettent en pratique pensons particulièrement à ces catéchistes ces catéchistes qui non seulement ont reçu la grâce du baptême pour eux mais eux aussi sont devenus missionnaires et parfois ont offert leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ pour témoigner de leur foi vous avez donc reçu ces grâces grâce de l'appel pour les missions dans la société des missions africaines de Lyon qui a commencé en 1850 et qui a eu ces martyrs les premiers pères qui sont partis dans cette Afrique dans ce golfe de Guinée ont été massacrés certains massacrés par les populations indigènes qu'ils allaient évangéliser d'autres disparaissant au bout de quelques mois tués par la malaria et c'est à la suite de ces martyrs que vous êtes allés vous aussi dans ce pays de mission et vous le savez également si ces populations acceptent avec générosité la grâce de l'évangile elles ont besoin peut-être plus que d'autres encore et plus que celles qui sont dans un pays chrétien depuis de longues années elles ont besoin d'approfondir leur foi elles ont besoin d'avoir des racines profondes afin de résister de résister au retour des tentations et de cet attrait qu'exerce sur elles le fétichisme et toutes les habitudes du péché qui se trouvent dans ces pays alors vous avez pensé à juste titre et vous le pensiez déjà depuis de longues années puisque je pense que c'est au cours de votre séminaire que vous avez pris contact avec les pères de Chabeuil qui prêchaient les exercices de Saint-Ignace et vous avez pensé à juste titre que ces exercices de Saint-Ignace étaient non seulement utiles aux populations déjà chrétiennes comme les nôtres mais qu'elles seraient utiles là-bas en Afrique aussi et je pense que vous avez été un des premiers à réaliser cet apostolat des exercices spirituels de Saint-Ignace en Afrique et cela certainement est une grâce particulière car j'ai pu être témoin moi-même de l'effet extraordinaire que produisaient ces exercices de Saint-Ignace en pays africain car j'ai eu moi-même l'occasion d'appeler les pères de Chabeuil pour venir prêcher à Dakar et je souhaite vivement que ces exercices puissent continuer à être prêchés dans ces régions pour le grand bien de l'Afrique et voici que par des circonstances providentielles vous êtes revenus dans votre pays d'origine et hélas voici que maintenant nous pouvons dire que nos pays sont devenus des pays de mission vous avez été missionnaire en Afrique et voici que maintenant vous êtes devenus missionnaire en Europe et vous avez continué vous avez persévéré à prêcher ces saints exercices et grâce à cela vous avez pu répandre de nombreuses grâces dans les âmes comme je le disais tout à l'heure il nous est impossible pour vous comme pour nous à plus forte raison de mesurer toutes ces grâces le bon Dieu seul les sait les connaît mais c'est là un exemple cher Père Marzia que vous donnez à nos séminaristes et à nos jeunes prêtres et si aujourd'hui nous nous réjouissons avec vous et nous rendons grâce à Dieu et bien je voudrais que cette cérémonie soit aussi l'occasion pour nos jeunes séminaristes de suivre votre exemple missionnaires ils le seront s'ils sont prêtres ils seront missionnaires puisque notre Seigneur est essentiellement missionnaire le prêtre étant un autre Christ doit être essentiellement missionnaire missionnaire dans leur pays ils le seront vraisemblablement missionnaire dans les pays lointains ils le seront aussi pour beaucoup d'entre eux et je souhaite mes chers amis que vous mesuriez le bienfait des exercices spirituels et les grâces qui en découlent et qui par les faits montrent qu'il y a une grâce particulière de Dieu dans ces exercices d'abord parce que les papes l'ont dit eux-mêmes maintes et maintes fois mais c'est un fait certain que ceux qui ont suivi ces exercices en demeurent marqués marqués pour de longues années parfois pour toute leur vie en particulier ceux qui ont découvert dans ces exercices leur vocation leur mission spéciale alors je souhaite mes chers amis que cette cérémonie soit pour vous l'occasion de vous attacher davantage encore à votre vocation ceci ce n'est pas moi qui devrais le dire mais c'est le Père lui-même qui vous le dira peut-être dans quelques instants lorsque nous serons réunis il vous dira peut-être que la grâce du sacerdoce est une source de joie et que s'il y a des souffrances qui sont normales puisque si nous sommes les disciples d'un maître qui a souffert et qui est mort sur la croix nous ne pouvons pas penser vivre sans souffrance et sans épreuve ces épreuves sont des grâces aussi mais le sacerdoce donne des joies profondes et nous demandons à la très sainte Vierge Marie en terminant elle qui est la mère du prêtre de faire en sorte cher Père Masiac que vous puissiez continuer votre apostolat et que vous puissiez le multiplier et que vous puissiez aider nos jeunes prêtres à comprendre la grande utilité de cet apostolat par les exercices afin qu'eux aussi puissent se sanctifier continuer à se sanctifier eux-mêmes en donnant les exercices c'est le meilleur moyen de rester des prêtres fidèles c'est le meilleur moyen mes chers amis de garder cette ferveur que vous avez maintenant que vous aurez encore davantage le jour où vous recevrez l'imposition des mains pour le sacerdoce pour la grâce du sacerdoce et si vous voulez conserver tout au long de votre vie cette ferveur cette dévotion cet attachement à notre Seigneur Jésus-Christ ce dévouement total à notre Seigneur Jésus-Christ c'est en prêchant les exercices aux autres que vous vous sanctifierez que vous garderez cette grâce et que vous aurez la joie de constater que cette grâce que vous possédez vous pouvez ainsi la communiquer à d'autres et faire en sorte que ce feu que notre Seigneur a allumé sur la terre se communique aux autres demandons-le à la Très Sainte Vierge Marie aujourd'hui cette fête nous rappelle le souvenir de Lourdes où Marie a répandu tant de grâces non seulement en guérissant les corps mais surtout en guérissant les âmes en donnant même aux âmes même aux corps qui ne sont pas guéris le courage et la grâce de supporter leur souffrance pour la plus grande gloire de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit